BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilot. L'ActuTech a vu par nos invités, nos experts ce soir. Je salue Eva Sadoun, co-fondatrice de l'ITA.co. Eva, bonsoir, merci d'être là. On est ravis de te retrouver. Donc, plateforme d'investissement, on place son argent auprès des entreprises dites vertueuses, enfin je dis dites, elles sont vertueuses, je ne mets pas ça en doute. On en parlera avec plaisir tout à l'heure. Eva, merci d'être là pour ce premier débrief pour toi sur BFM Business. On a eu plaisir de t'entendre récemment sur notre antenne. Sébastien O'Day avec nous aussi, Chief Digital Officer de l'entreprise Man2. Sébastien, bonsoir. Salut Sébastien. Bienvenue à Frédéric Bianchi également, salut Fred et Fred Simotel qui est revenu. Tu reparleras de Thales tout à l'heure à 21h30 après ce débrief. Et à 22h si tu veux aussi. Big Data, ce ne sera plus avec moi. Le Big Data, on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est Google qui a tiré le premier avec Looker. Vous avez peut-être suivi ça. Il a suivi donc Salesforce avec Tableau dans la visualisation, c'est ça Fred. Dassault Systèmes, plus récemment, Dassault Systèmes, c'est intéressant, qui fait la plus grosse acquisition de son histoire. Ça s'appelle Medidata. C'était hier Fred, est-ce que tu regardais ça ? Oui, on est tous à le dire depuis déjà quelques années. Alors je ne dis pas l'heure noire pour les data parce que l'heure noire, ça veut dire qu'un jour, il n'y en aura plus alors que c'est tout le contraire. Des data, il y en aura de plus en plus. Et oui, tout le monde s'y intéresse. Alors après, il faut voir toutes ces acquisitions, elles sont toutes autour du Big Data, mais elles ne se ressemblent pas toutes. Certains, c'est des outils de visualisation. Medidata, c'est vraiment dans les data de santé. On est vraiment dans un secteur très particulier. Tableau Software, c'est un peu ce qui peut ressembler à Excel. C'est une vue consolidée de tout un tas d'applications. Donc voilà, toutes ne répondent pas aux mêmes besoins. Mais on voit quand même aujourd'hui que tout le monde a ce besoin de consolidation des data. Ça y est, les data, on sait les recueillir, on sait à peu près les nettoyer, on sait à peu près les trier, on sait à peu près les organiser. Maintenant, il faut qu'on puisse les regarder. Et surtout, quand je prends l'exemple de Tableau Software, mais même un peu Looker, on a des outils qui sont accessibles partout. C'est-à-dire que Tableau Software, ce n'est pas uniquement, on ne va pas appeler son expert business intelligence, son expert data science pour dire qu'est-ce que ça veut dire les courbes, les tableaux, tout ça. Un collaborateur du marketing, du commercial, quelqu'un des métiers, selon le... Il peut visualiser un truc sexy et tout de suite dire, tiens, ce serait bien, on a un potentiel de client dans tel secteur de géographie, qu'on a, tiens, c'est plutôt cette catégorie d'âge qu'il faut attaquer pour tel produit. Voilà, ils vont pouvoir voir ça beaucoup plus vite et c'est l'usage de tous ces outils. Donc voilà, donc cette data, oui, c'est l'heure en devenir. Je vais réagir aussi à les autres, mais écoutons peut-être quand même Bernard Charles, qui était dans la matinale de Stéphane Soumier, qui commandait donc cette plus grosse acquisition de l'histoire de Dassault Systèmes. Il y a deux approches qui font la course. Il y a ce qu'on appelle les modèles, donc les modèles théoriques et la simulation, et il y a ce qu'on appelle la connexion des données sur les faits réels qui se passent dans la vie réelle, conditions de vol d'un avion, la santé d'un moteur. On connaît ça bien dans l'aéronautique, bien sûr, et le salon arrive et nous présenterons des choses absolument gigantesques en termes de gestion de données gigantesques et d'intelligence artificielle. Le salon, c'est le salon du Bourget. Oui, je fais ce parallèle parce que vous allez voir Stéphane qu'il est assez intéressant. On est capable aujourd'hui, en reprenant toutes les données par exemple d'un moteur Safran CFM56, qui est le moteur le plus installé au monde, de regarder le carnet de santé de chaque moteur depuis 15 ans, 20 ans, comme d'un être humain, en regardant les données. Mais ce n'est pas pour ça que vous savez faire un moteur. Donc Dassault Systèmes, dans la santé, avec cette acquisition de Medidata, veut récupérer les données considérables de tests cliniques, 16 000 par an réalisés, 13 des... Des 15 blockbusters du marché. Blockbusters du marché sont faits sur la plateforme Medidata, et de coupler cela avec des modèles théoriques, de manière à avoir une intelligence plus grande dans l'interprétation de ce qui se passe, de ce qui se peut se passer, et dans surtout la mise au point des thérapies, des thérapeutiques liées aux médicaments. Parce que ce secteur investit des milliards, et vous savez que moins de 10% des molécules qui sont découvertes en recherche, moins de 10% sortent. Sortent, oui, et bien sortent, c'est-à-dire deviennent de vrais médicaments, on peut le dire comme ça, Bernard Chalès, donc chez Stéphane Soumy et Vassadoune, comment tu regardes cela, effectivement ? Alors chez Dassault, bon c'est très ciblé, mais quand tu regardes des Google ou Salesforce, c'est quand même des géants, des géants de la data, de la donnée, et qu'ils aient besoin eux-mêmes de procéder les acquisitions pour rester dans la course, c'est impressionnant, non ? Effectivement, c'est compréhensible en termes de décision économique, mais ces situations un peu de M&A, de fusion-acquisition, etc. dans ce secteur posent quand même un vrai problème de la concentration des données, et sachant qu'on n'a pas vraiment de loi anti-trust aujourd'hui, justement autour de la donnée, il faudrait vraiment commencer à y penser si on arrive à des phénomènes de concentration tels que les géants du web détiendront l'analyse et le stockage des data. Il y a encore de la marge, mais c'est vrai que la question peut se poser quand même dans quelques années, c'est vrai. Ah bah non, mais il va a raison, ça se pose maintenant, en fait, si on remet juste deux, trois chiffres pour se représenter un peu de quoi on parle. les données aujourd'hui, enfin, ce qu'on appelle le big data, c'est 2,5 quintillions de bytes par jour, donc c'est beaucoup, 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 tous les jours. C'est quoi, des quintillions, ça fait combien, des milliards de milliards ? C'est même pas, enfin, on passera un certain temps à essayer de le quantifier, c'est quasi infini, c'est 90% des données qui ont été créées dans les deux dernières années, et seulement 0,5% de ces données disponibles sont exploitées aujourd'hui. Donc, les possibilités sont absolument gigantesques. Ce qui est formidable, c'est ce que disait Frédéric, c'est que la donnée aujourd'hui, elle transforme nos vies tous les jours. Il n'y a plus un business qui n'est pas data-driven, il n'y a plus une activité qui n'est pas augmentée par la donnée, ça a diminué par 3 le temps pour trouver et mettre en route un vaccin, par exemple. Ça va permettre aujourd'hui, grâce au partage de la puissance de calcul sur la blockchain, de faire de l'analyse prédictive sur des maladies comme le cancer, l'évolution de maladies comme le cancer et de les anticiper ou de les soigner. Donc, ça change, ça transforme complètement le monde et évidemment, tous les géants du numérique, mais les activités en général de tous les business, se jettent sur la donnée pour essayer de construire des oligopoles et être ceux qui complient le plus de fonctionnalités à mettre à disposition sur le marché, sur la donnée. Donc, il y a un vrai sujet, évidemment, sur la concentration, mais ici, il y a un énorme sujet et on le dit ici régulièrement, c'est la discussion de BFM Business, c'est que nos entreprises, que les entreprises françaises, que notre économie qui a parfois raté un certain nombre de tournants de la transformation digitale… On n'est pas très en point là-dessus. En tout cas, il faut réaliser maintenant qu'il n'y a plus aucune activité aujourd'hui et demain qui fonctionnera sans la donnée ou qui fonctionne sans la donnée ou qui va trouver grâce auprès d'un public sans la donnée. Donc, il faut se jeter sur l'exploitation, l'analyse de la donnée pour tout business aujourd'hui et demain et il ne faut pas laisser évidemment tous les acteurs et les géants américains le faire à notre place. Dans le respect de la réglementation européenne qui est quand même en la matière la plus stricte au monde aujourd'hui. Oui, justement, à partir de ce Big Data, il faut bien décider aussi ceux qui vont ne faire que recueillir les données, enfin prendre les données d'un client. Je prends l'exemple, j'étais il y a quelques jours chez Arbus, qui travaille avec Palantir, donc société américaine. Palantir… Un géant du Big Data. Un géant du Big Data. C'est Peter Thiel, proche de Trump. Un géant des algorithmes du Big Data. C'est-à-dire qu'eux, ils ne stockent pas les données, c'est juste qu'ils mettent à disposition leurs algorithmes pour chercher tout ça, les données, tout ça, le cloud, tout ça, ça reste chez Arbus. Mais pour dire la puissance de ces calculs, Arbus, c'était à utiliser Palantir pour la montée en cadence de la production de la 350, c'était un peu… la rue, c'était compliqué parce qu'avec tous les sous-traitants, ils avaient du mal. Et là, vulgairement parlant, pour des boulons, tu as besoin aussi d'utiliser la data, quoi. Voilà, il faut savoir. Je prends juste un exemple. Il y a des… auparavant, quand ils n'avaient pas cet outil-là, c'est pas que cet outil, il y en a d'autres, mais en tout cas sur Palantir, des ouvriers qui sont… des sous-traitants qui doivent intervenir un jour dans la carlingue de l'avion pour monter un système électrique. On leur disait « Ah ben, t'as pas reçu mon mail hier, non, vous pouvez pas venir aujourd'hui, on fait des tests dans cette zone-là, elle est pas accessible. » Aujourd'hui, avec Palantir, ils ont récupéré les datas, ils savent que la zone… Et tout ça, ça se fait automatiquement. Le technicien du jour d'avant a dit « Attention, tiens, cette zone, il va noter sur sa tablette, elle va être inaccessible. » Du coup, les autres vont être prévenus, vont savoir que c'est pas la peine de venir à cet endroit-là ce jour-là, mais qu'ils peuvent intervenir sur un autre lieu. Et j'ai un ingénieur de chez Arbus qui m'a très concrètement dit… Moi, il m'a pris un exemple d'une application, d'une fonction. Avant, je m'étais près de trois semaines avec tous les fichiers, à compiler mes fichiers Excel, à les charger sur ma machine, à retirer tout ça. Aujourd'hui, ça me prend 20 minutes. Donc, on voit tous les atouts de ce Big Data, du traitement du Big Data. Fred Bianchi, tu veux réagir là-dessus ou on l'enchaîne ? Oui, ça concerne, comme disait Sèvrin, tous les secteurs. McDo, l'année dernière, avait racheté une boîte dans le Big Data. T'as raison de le rappeler, oui. Vinci ? Donc, voilà, tous les secteurs de la tech, de la construction, de la consommation, évidemment, la data est partout. Il y a aussi un effet, je pense, il y a beaucoup d'argent qui arrive actuellement aux États-Unis avec les politiques fiscales de Trump. Et donc, il y a des gros moyens qui sont rapatriés comme ça aux États-Unis. Et donc, on achète, et on achète ces boîtes-là dans le Big Data. Donc là, c'est 2,6 milliards pour le Looker. L'année dernière, Microsoft... Ça, c'est Google. Donc, Looker, c'est Google, oui. Pour Looker, Google. Microsoft, SAP, avait racheté des grosses boîtes, encore plus chères. SAP, Qualtrics, c'était 8 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup d'argent. On investit, on va dans le Big Data. Et pour Google, c'est intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Google est assez, un peu moins que Facebook, mais quand même pas mal, assez dépendant de la publicité. Ça représente à peu près 85% de son chiffre d'affaires. Et donc, en investissant comme ça dans de nouveaux secteurs, plus B2B, il se diversifie, ce qu'on n'arrive pas trop aujourd'hui à faire Facebook, d'ailleurs. Dans le reste de l'actualité tech, cette semaine, on a Uber qui choisit Melbourne comme troisième ville test pour ses taxis volants. Fred Bianchi, si tu veux enchaîner là-dessus. Attention, parce qu'il y a les taxis volants, mais au début, ça va démarrer quand même avec des tests. Mais je dis attention, parce que pour l'instant, c'est du partage d'heures d'hélicoptères. Oui, alors il y a deux infos sur Uber dans les airs. Il y a d'abord Uber qui va lancer un service d'hélicoptères, mais de vrais hélicoptères anciens, les vieux hélicoptères. Donc ça, ce sera à New York d'ici début juillet, je crois. Il l'avait déjà fait hier. Il l'avait déjà fait. Mais là, il le lance de manière pérenne, il me semble, à New York. Il l'avait fait en France aussi, Uber, copter, il y a 4-5 ans. Et vous, pendant le festival de Cannes. Mais c'est tous les ans à Cannes, au Lions, Uber, copter, partout. Voilà, donc Uber, copter, ça, ça se lance en juillet aux Etats-Unis, à New York. Mais surtout, donc, ils vont tester leur drone, taxi, robot volant. Donc là, ce sera... Donc ils ont présenté un modèle au CES de Las Vegas. Donc c'est un appareil futuriste, je pense que pour ceux qui nous regardent en télé, on va le voir à l'écran. Donc avec des 6 rotors au-dessus. Donc un appareil hybride assez bien fini, qui pourra transporter jusqu'à 300 kilos. Donc ça fait pas mal de personnes. Hybride parce que 100% électrique, ça n'existe pas. Non, ça, voilà, les appareils volants électriques, aujourd'hui, on n'en a pas. Donc ce sera de l'hybride. Et donc ils vont le tester dans deux villes américaines à partir de 2020. Dallas et Los Angeles, me semble-t-il. Et ils ont eu l'accord de la ville de Melbourne, donc en Australie, pour pouvoir tester cet appareil-là. Alors eux, ils veulent un lancement commercial en 2023. Donc le système, c'est qu'on appellera son taxi volant. Alors il faudra des plateformes adaptées. Pour 2023, ça paraît assez difficile. Tous les experts disent, bon, il va falloir des autorisations. On voit déjà les difficultés qu'il y a à Amazon pour avoir les homologations pour ses drones. Et il n'y a pas le même enjeu de sécurité. Pour un petit drone de 3-4 kilos, ouais. Voilà, il n'y a pas le même enjeu de sécurité que pour le transport de personnes. Donc là, Uber 2023 avait des taxis volants. C'est peut-être un peu audacieux. Mais bon, Uber est très audacieux. Et puis le prix, on n'a pas d'informations sur le prix. Le prix, l'équation écologique, ouais, on en reparlera. C'est pas très ambiance. Eva, ça te fait pas rêver, toi ? Non, pas vraiment. C'est super énerve, Eva. C'est pas mon bon motif pour mettre des véhicules dans les airs et qu'on recrée des transports qui consomment de l'énergie classique. Surtout qu'il y a beaucoup d'innovation à faire en termes de mobilité. Et concrètement, même en termes d'efficacité et d'ambition en termes de mobilité, c'est extrêmement limité à certaines villes. C'est pour un truc ultra riche, je suis sûr. C'est pour certaines villes, certaines catégories aussi. Bien sûr, on n'en fera jamais quelque chose de très accessible. Ça va faire rêver ses vins. Jamais. Ah, moi j'adore. Voilà, il adore. Et moi j'adore. Le nanti. Non mais dès qu'on nous propose des trucs qui sont pas faisables, toute façon, a priori, moi j'adore. Que t'achètes, ouais. Fan de Musk, fan de Bezos. Exactement. On attend les Sea Bubbles aussi. Ça, tu pas trop longtemps, je crois. Bah ouais, non, mais ils sont encore en test. Ils ont testé l'année dernière sur la scène. Et donc c'est vrai que ça sera aussi un peu cher. C'est des bateaux volants, effectivement. Ouais, il y a la Boring Company aussi qui creuse des tunnels sous Los Angeles pour désembouteiller les villes. Donc non mais en fait, on voit bien qu'il y a quand même un vrai sujet de congestion des grandes métropoles internationales. Donc les 0,3% les plus riches de la planète, on va les foutre en l'air. On va pas, ça fera toujours ça le moins sur la rue de Riponi, non, je crois pas. Parce que là, ils le voient déjà dans les Sao Paulo, toutes ces villes-là, à Mexico, il y a des élections de gens d'hélico. Sao Paulo, l'hélicoptère est quasiment un moyen de transport en commun, si j'ose dire. C'est-à-dire que le matin, vous êtes réveillé par les hélicoptères qui passent d'un toit d'un immeuble à un autre en déposant les gens qui vont travailler. Alors c'est pas tout le monde, évidemment, on a compris. Et puis... Et donc quand même choisir la semaine, parce que c'est quand même... La semaine, on a eu un crash d'hélicoptère à New York, c'est quand même rarissime. Deux, tu dis ? Il y en a eu un il y a 15 jours sans morts, et là, il y a eu un crash d'hélicoptère avec un mort qui est le pilote. Et puis alors, du coup, on peut rajouter la Tesla sous-marine. Ah, vas-y, vas-y. Oui, parce qu'Elon Musk, je ne sais pas si vous avez vu ça, avait racheté la Lotus de James Bond, dont il a dit plusieurs fois qu'il voulait faire la Tesla sous-marine. Voilà, donc ça fait un projet très réaliste de plus pour décongestionner les grandes métropoles. Et Fassadoune est affligée, là. Non, très bien, passons au sujet suivant. Eh bien, vous restez avec nous, c'est le sujet dans un instant. À suivre, on reparlera de Facebook, là. Fred, tu en parlais tout à l'heure, mais je ne voulais pas forcément faire la transition parce que ça n'a pas trop de rapport. Mais qui sait, ça pourrait être un relais de croissance. Oui, la monnaie, la crypto de Facebook qui arriverait dès la semaine prochaine, en tout cas qui serait présentée la semaine prochaine. On en parle avec vous. Certains imaginent même que ça serait la première monnaie mondiale. J'avoue qu'au début, j'étais assez séduit. Et puis certains, ici, sur le plateau, ont dit « Ils ont déjà tenté le truc, ça va faire un bide. Qui va payer avec une monnaie virtuelle sur Facebook ? » Moi, j'ai envie quand même d'y croire. Ce serait-ce que, voilà, s'il y a 2-3% des gens sur Facebook qui y vont, ça fera quand même pas mal de monde. Ils ont une communauté de plus de 2 milliards d'abonnés. On en parle dans un instant avec vous. Il sera à 21h. Courte pause. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'actu tech à vue par nos experts ce soir. Eva Sadoun de l'ITA.co. On est avec Sébastien Nodet de Mantou et nos deux experts maison de Frédéric. D'ailleurs, ça tombe bien. Grand veste et cravate. Bravo messieurs. Donc, Fred Bianchi et Frédéric Simotel. La crypto-monnaie de Facebook, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous parle ? Elle serait lancée, en tout cas proposée, dès la semaine prochaine. Fred Bianchi. Oui. Donc, la semaine prochaine, a priori, le 18 juin d'après les fuites, parce qu'il n'y a aucune communication officielle, à ma connaissance, de Facebook sur ce sujet-là. Non, ils ne recommandent pas. Donc, le 18 juin, on aurait la présentation du Global Coin. C'est ça ? C'est le nom qui circule. La monnaie virtuelle de Facebook. Alors, toi, tu m'as dit qu'il ne fallait pas dire que c'était une crypto-monnaie, parce qu'elle était basée sur des véritables monnaies. C'est ça ? Je crois qu'ils vont faire un panier de 5 monnaies. Basée, elle est stable coin. Stable coin. Elle a fluctué en fonction d'un panier de devises, et a priori, d'abord, sur le dollar. Et peut-être aussi sur l'euro ou d'autres. Il y aurait un panier de 5 devises sur lesquelles serait basée cette monnaie, histoire qu'il n'y ait pas les fluctuations qu'on peut avoir sur le bitcoin, où on peut passer de 10 à 10 à 10 dollars. Pour rassurer le commande des mortels. Voilà. Alors, pourquoi faire cette monnaie-là ? Pour, à priori, échanger de l'argent entre particuliers. Bon, ça c'est comme Lydia, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Pour payer. Alors, ça, ce serait l'étape supérieure. Facebook serait en train de négocier des accords avec Visa, avec des autorités de la consommation, avec les autorités monétaires aux Etats-Unis, pour essayer de permettre de transformer sa monnaie virtuelle en véritable monnaie pour pouvoir acheter sur des magasins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Soit c'est la révolution mondiale, c'est-à-dire qu'ils arrivent à poser une monnaie, non mais oui, à 2,5 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Facebook, et là, s'il y a une vraie révolution mondiale, soit c'est un petit flop, et dans ces cas-là, on en verra rapidement. Et ce sera un de plus, parce que les géants de la tech ont l'habitude de tester, et puis voilà, ils abandonnent. On est encore cette semaine, Amazon a arrêté Amazon Restaurant, qu'on ne connaissait pas ici en France, où on te livrait en gros des... Amazon arrête beaucoup de choses, Google arrête beaucoup de choses, Facebook s'est beaucoup planté aussi, dans leurs innovations. Il y a qui aimerait bien quand même se planter comme... Là, je ne sais pas, je suis sceptique, est-ce que le très grand public, et on parle de très grand public, 2,5 milliards de personnes, a besoin, va adopter cette monnaie-là, alors qu'il a une monnaie déjà ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, enfin, c'est ce que je disais la semaine dernière, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt permettre à des gens d'utiliser simplement leur vrai dollar sur la plateforme Facebook ? Ils n'ont jamais vraiment développé ça, ce service-là. Je... Voilà. Je suis... Peut-être parce que c'est plus malin d'avoir leur propre monnaie. Toi, Eva, comment te regarde ça ? Il est allé voir le patron de la banque centrale du UK. Voilà, il fait les choses bien. Très honnêtement, ça m'étonnerait que l'Europe et les Etats-Unis offrent un safe harbor comme on a fait sur les données sur la partie bancaire. On sait à quel point on a envie de protéger nos banques. Et là, Facebook incarnerait l'ensemble des fonctions de l'Etat régalien, et c'est extrêmement risqué pour les Etats. Même en termes de réglementation, l'AMF s'intéresse de plus en plus à ces sujets des cryptos. Elle le regarde un peu de côté, parce que pour l'instant, c'est tout petit, mais à partir du moment où ce sera signifiant, ça m'étonnerait qu'on laisse Facebook développer une monnaie. Après, le côté non volatil a encore quelque chose d'intéressant, parce que la grosse problématique des cryptos et le fait que les cryptos ne soient pas un usage aujourd'hui, c'est quand même la volatilité, la spéculation sur ces cryptos-là. Donc, à voir comment est-ce que finalement cette crypto se positionne, si finalement ce n'est pas juste un outil marketing pour remarketer le dollar limite. Oui, le Bitcoin qui valait 20 000 dollars il y a 18 mois est tombé à 4 000, 5 000 dollars quelques mois plus tard. Il a remonté depuis, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, est-ce que tu as envie d'y croire là encore ? Est-ce que c'est un projet fou ? Est-ce que ça a une chance sur un million de fonctionner ? Une monnaie ? Non, je ne pense pas que ça a une chance sur un million de fonctionner. Je pense qu'une des réponses à la question de Fred, c'est le time to market. En fait, c'est toujours la même chose. Il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Il faut être là au bon moment. Donc, je pense qu'il y a un vrai point qui va se jouer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qui pilote le projet. En fait, ça fait maintenant deux ans que David Marcus, qui est un ancien de Paypal, qui est né en France au passage. Franck ou Suisse, vous avez raison. Pilote est passé de la messagerie instantanée à tous les projets de blockchain. Donc, il y a eu la création de Libra, dont le siège est en Suisse. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est… Une fondation qui va gérer la monnaie. Oui, on ne sait pas si c'est le nom. Il y a plusieurs sources. C'est Global Coin ou ça peut être Libra Project. On ne sait pas. Il y a Chain Space aussi, qui a été une acquisition qui a été faite récemment sur les transactions, justement, sur des réseaux de blockchain. Donc, il a constitué une équipe il y a deux ans et il travaille beaucoup sur ce sujet-là avec des experts qui sont allés chercher dans le monde entier. Et je dois dire qu'il y a une certaine effervescence chez Facebook autour de ce sujet-là. David Marcus n'est pas n'importe qui dans l'organisation. Donc, je pense que c'est en tout cas un projet assez sérieux. Il est très bien câblé. On avait l'interviewé il y a 3-4 ans pour Tokenco. Oui, voilà. Ensuite, il y a quand même un autre indice. C'est que Facebook fait depuis un bon moment tout ce qu'il peut pour devenir une marketplace. L'éclosion des boutons payants sur toutes les plateformes, que ce soit Messenger, Instagram, Facebook lui-même, c'est-à-dire tous les moyens possibles et imaginables pour aller acheter en quelques clics à travers Facebook. qu'on voit bien que c'est quand même une grosse partie de la stratégie. Est-ce que ça se traduit en business ? Quand on voit les résultats de Facebook, c'est 99% les résultats publicitaires. On ne voit pas ce business, c'est pas encore... C'est l'avenir, mais sur Instagram notamment. Quand j'ai commencé Socialize, on disait Facebook, c'est du buzz et ça ne se monétise pas, les audiences ne se monétisent pas. Ça y est, ils sont arrivés. Ils ont réussi à les monétiser, les audiences. Oui, mais du coup... Ils sont pas sur le mobile, ils vont se planter. Exactement, donc le fait que ça doive devenir une marketplace, je pense que là, il n'y a pas de sujet. Après qu'on discute du moyen, de la monnaie qui va être utilisée pour acheter, marketplace, c'est sûr, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Et après, oui, je pense qu'ils ont vraiment intérêt à être les premiers à tirer au bon moment et à couper l'herbe sous le pied des autres. Marketplace pour vendre quoi ? Parce qu'en France, on a Le Bon Coin, etc. Ça marche déjà bien. Mais vendre tout, Sébastien, par définition. Le principe de Google, ça devrait faire hurler Eva, c'est que c'est une construction d'oligopoles sur tous les sujets où ils peuvent. Donc oui, le principe, c'est de capter et d'être le premier acteur qui capte les marchés et qui capte les flux sur l'ensemble des marchés où ils peuvent. Ton avis là-dessus, Fred Simotel ? Première chose, Facebook, ça peut aussi être une façon de retrouver un peu de confiance parce que, par définition, tout ce qui est blockchain, c'est du partage, c'est de la transparence, c'est pas contrôlé par un seul. Donc pour Facebook, c'est plutôt pas mal d'aller là. Moi, j'attends de voir le jour où ils vont monétiser leurs produits et leurs services dans cette globale monnaie. Et quelle est la frontière ensuite pour devenir carrément une banque ? Parce que du coup, ils pourraient vouloir devenir une banque. Est-ce qu'ils cherchent un nouveau métier aussi ? On peut l'imaginer, surtout quand on sait d'où vient la vie de Marquis. Mais derrière, ça va pouvoir soulever aussi deux choses. La première politique, c'est-à-dire on devient une société qui devient, si elle commence à émettre sa monnaie, même si c'est une globale monnaie, c'est pas des pièces selon des billets que l'on peut... Peut-être d'ailleurs qu'il a progéré par d'autres, ça c'est pas forcément la monnaie de l'EUF. Le lien avec un État, est-ce qu'il y a la puissance d'un État ? On en parle souvent, je vais un peu loin, mais il y a quand même... Et du coup, ça m'entraîne sur un autre point, c'est de dire on va peut-être être enfin obligé de bien réglementer toutes ces histoires de crypto-monnaie, parce que si on voit un Facebook arriver là, c'est peut-être le moment où toute l'institution d'État, bancaire et tout ça vont se mettre autour de la table et dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là ? On a laissé Bitcoin, on les... S'ils sont même malins ! Et donc là, ça va peut-être faire bouger aussi les choses et donner un nouvel élan peut-être aux crypto-monnaies. Mais là, Frédéric a raison, c'est que là, en t'écoutant, s'ils sont vraiment intelligents, ils rattrapent le coût de l'absence de régulation sur les sujets de privacy en se mettant d'accord avec le régulateur avant sur une régulation qui pourrait tomber exactement au moment où ils mettent le service sur le marché. Ils seraient capables de faire ça avec la banque fédérale américaine, voire avec les Anglais. Et là, ils feraient un coût absolument phénoménal sur le marché. D'ailleurs, il semblerait quand même que Mark Zuckerberg ait passé un tout petit peu de temps avec des patrons de banque centrale ces dernières semaines et mois. Les levées de fonds, on en parle cette fois-ci dans la French Tech. Ce n'est plus des milliards, là, c'est des millions. Mais c'était quand même très intéressant cette semaine de voir... On a eu l'e-fun dans Tech & Co. Il est passé chez Stéphane Soumy le matin, VAD ou VEID Secure, dans le domaine de la cybersécurité. 70 millions d'euros, mine de rien, pour Georges Lottigier, PDG de VAD. On est sur la sécurisation des courriers électroniques. Tu pourras nous rappeler dans un instant ce qu'ils font, Fred. On va quand même l'écouter d'abord, Georges Lottigier, en matinale, cette semaine. On fournit les plus grands opérateurs télécoms mondiaux, comme Cast, par exemple, aux Etats-Unis, Softbank au Japon, Orange en France, BT en Angleterre. Enfin, les plus grands mondiaux sont tous équipés avec VAD Secure. Et donc, on a des données quotidiennes, c'est 10 milliards d'informations par jour, qui viennent, qui alimentent nos machine learning, donc l'intelligence artificielle, qui nous permet de détecter une aiguille dans une botte de foin, en quelque sorte, et de détecter des attaques qui sont inconnues, ce qui fait qu'on a un filtre qui devient excellent pour les entreprises également. 10 milliards de mails par jour analysés, Fred. C'est une boîte française. Oui, le problème, j'ai bien, dans la cybersécurité, ils emploient ce terme « repérer une aiguille dans une foin » parce qu'à la fin de la journée, on se retrouve aussi avec une grande botte d'aiguille et là, il faut encore aller chercher son truc. Non, mais c'est souvent ça. En cyber, ils disent, enfin, je reprends cette analogie que m'ont déjà glissé des gens de la sécurité. Ben oui, ils sont bien implantés, notamment qu'ils travaillent avec Office 365 pour vraiment chiffrer, sécuriser toute cette messagerie. Et aujourd'hui, on sait que la faille principale de tout, que ce soit l'arnac au président, que ce soit le phishing, ça passe par quoi ? Par la messagerie. Donc, VatSecure est implantée au sein des systèmes et permet de mieux sécuriser, de repérer aussi les usages un peu étranges de la messagerie. Donc, voilà, c'est une belle et c'est la plus belle. La précédente française, c'était Alcide, qui avait levé 13 millions de dollars, ce qui était vraiment important pour une boîte B2B dans la cybersécurité. Là, 70 millions aussi. C'est la plus grosse levée de fonds dans ce domaine de la cybersécurité. En France, jamais, jamais vu. 70 millions, il faut s'en rendre compte. Blablacar, une de ces levées, c'était 100 millions. À l'époque, on voit quand même le potentiel que peut dégager une entreprise. Elsa, c'est vrai. Elsa ou Séverin, sur VatSecure, enfin, où c'était VatD avant, c'était VatD rétro, mais ils ont changé de nom. Puis, même lui, il prononce un peu à l'anglo-saxonne, VatSecure, c'est quand même un truc de fou. Ils ont été repérés, tu vois. Frey les connaissait, moi un peu moins. Ils ont eu un Grand Prix, je crois, récemment, à San Francisco, sur un salon dédié à la cybersécurité. Ils ont, pour une centaine de personnes, ils ont reçu, là, dans la foulée de leur trophée, une cinquantaine d'offres de rachats. Là, récemment, là. Oui, oui, ça, on en a parlé souvent ici, de la cybersécurité, c'est quand même un des enjeux majeurs. C'est un des domaines dans lesquels on n'investit pas du tout assez en Europe et en France. Ça vient, ça vient. Dans lesquels il n'y a pas suffisamment d'acteurs. Non, mais du coup, quand il y a un acteur qui sort du lot avec des vraies solutions, c'est assez légitime que... Et là, sur le mail, ça t'étonne ou pas ? Parce que, rappelle-toi, il y a 5-10 ans, on disait le mail, c'est fini, ça nous prend trop de temps, etc. Arros sur le mail. On se retrouve, finalement, qu'on n'a jamais envoyé et reçu autant de mails, quoi, en 2019. Oui, oui, oui. Je pense que... Enfin, on pourrait en reparler, ça. Je pense que le mail, il y a des choses qu'il faut faire évoluer pour que ça diminue. On en utilise beaucoup, beaucoup trop. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup trop de mails. Je profite pour parler d'une autre levée de fonds. Parce que le mail, c'est extrêmement énergivore. Ça consomme énormément d'énergie. Et donc, cette semaine, il y a une autre super start-up française qui s'appelle eÉquateur, qui, en deux ans et demi, est devenue le cinquième fournisseur d'accès à l'énergie 100% renouvelable en France, qui a levé 11 millions d'euros cette semaine, dans lequel le groupe Man2 a investi. Et Julien Tchernia, tu le connais, tu devrais l'inviter. C'est un super entrepreneur. Eva. Eva, par exemple. Excusez-moi. Je les entre. Oui, le secteur des énergies, c'est vraiment aussi des énergies nouvelles, c'est vraiment mon dada. Après, j'aime aussi beaucoup le modèle qu'a Enercop, qui est un peu le concurrent, enfin, primo-arrivant, en tout cas, sur les énergies nouvelles, parce qu'il a un principe aussi d'énergie citoyenne. Donc, en fait, les citoyens détiennent la propriété de la production d'énergie, ce qui limite, en fait, beaucoup de risques. Notamment, on voit dans un rapport qui est sorti hyper intéressant, je vous le conseille tous, « Fifty Shades of Green », qui présente justement, en fait, les limites sociales et même environnementales de certains gros projets d'énergie nouvelle. Donc, c'est important de mettre vraiment des limites aussi sociales et de chaînes de valeur à ces acteurs-là. Puisqu'on est dans le couplet autopromo, là, enfin, c'était... T'as vu la transition entre les... C'est vrai, à commencer. Donc, vas-y, Eva, profite-en. Là, donc, toi, chez lita.co, c'est le genre de projet qu'on peut... Alors, maintenant, ils sont gros, mais qu'on peut financer en tant que particulier, là, on peut... Complètement, oui. Ah, oui, oui. C'est un des énergies, en plus, c'est celui qui est un peu le plus lucratif dans l'impact investing, donc l'investissement à un pacte positif. Là, on vient de closer une levée où il y avait une obligation à quand même 7% par an sur, justement, de l'investissement dans des outils de production d'énergie nouvelle. Donc, effectivement, ce secteur, il est... Si les personnes ont envie de passer d'un investissement classique à un investissement plus vertueux, c'est vrai que le secteur de la transition énergétique, ça peut offrir des rentabilités un peu plus similaires. Et d'un opérateur traditionnel qui sont quand même des gros monopoles ou qui étaient des gros monopoles à des opérateurs innovants. Et c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, c'est pas facile pour... On sent bien pour les gens de se dire « Je vais changer d'opérateur sur un sujet comme l'énergie. » Et pourtant, en fait, il faut regarder parce que c'est facile, c'est efficace, c'est moins cher. Sauf que la plupart, quand même, se contentent. C'était le coup de gueule du patron d'EDF cette semaine chez nous. Mais de dire... Enfin, de racheter, en gros, de l'énergie à EDF. Et c'est juste moins cher. Sauf que non. Regardez, je ne vais pas faire la promo toute la soirée sur le sujet, mais l'équateur, il propose, par exemple, tout un tas d'autres services qui vont contribuer à la transition écologique. Et donc, il faut les regarder parce que ce ne sont pas que des fournisseurs d'accès à l'énergie. Fred Simotel ? Oui, un tout dernier mot sur la cybersécurité. On parle toujours de souveraineté, qu'il faut un axe français. On sait que le cloud s'est perdu, les OS s'est perdu. Mais s'il y a un domaine où vraiment, vraiment, il faut que... Mais même le gouvernement s'en rende compte. La cybersécurité, on a tout, tout, tout pour être l'Europe et même la France, être un vrai pays. On a Israël qui réussit à être le troisième acteur aujourd'hui derrière les États-Unis et la Chine. La France doit pouvoir jouer cette carte dans la cybersécurité. On le voit avec VatSecure. Il y en a tout un tas comme ça, de boîtes et soutenues par des Thalès, par des oranges, cyberdéfonds. Enfin, voilà, il y a des grandes boîtes comme ça. On peut, voilà, augmenter tout ça. Ça fait 10 ans que tu le dis mais j'espère que cette fois-ci, tu seras entendu. Mais je continuerai à le dire pendant encore 10 ans. Rassurez-vous. Courte pause, 21h15, on est ensemble jusqu'à 21h30 sur ce débrief de l'ActuTech. On va terminer dans un instant peut-être avec Lydia puisqu'on parle de la French Tech. Lydia qui vient de franchir les 2 millions de clients et puis cette carte de crédit pour rester sur le green qui calcule votre empreinte carbone. Est-ce que vous soyez prêts à prendre cette CB qui calcule votre bilan CO2 ? C'est juste après ça. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co. Le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'ActuTech vu par nos invités ce soir, Eva Sadoun, avec nous, Sévera Naudet de Manetou et donc nos Fred, Fred Eric Simotel et Fred Bianchi. Alors sur Lydia, intéressant d'écouter Cyril Chiche qui est venu nous voir cette semaine. Donc le fondateur de Lydia qui cartonne, qui vient de franchir mine de rien là les 2 millions de clients. On écoute Cyril et puis je vous fais réagir juste après sur son business model et sur ses startups françaises aussi qui ont eu du mal un peu au début les premières années et puis qui maintenant ça y est qu'on est en train de scaler. C'est parti. Ce qu'on appelle l'effet de réseau, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux et ce type d'application là où plus une plateforme a d'utilisateurs et plus elle a de la valeur pour ses utilisateurs et donc effectivement ça fait un effet boule de neige ou effet de réseau et on a mis 5 ans pour avoir notre premier million d'utilisateurs et là on a mis 350 jours pour faire le deuxième million et ce qui est intéressant c'est effectivement plus la dynamique que le chiffre et là ça grossit de plus de 100 000 nouveaux utilisateurs par mois qui créent un compte sur Lydia. Plus de 100 000 utilisateurs par mois, c'est pas mal quand même. C'est une très belle réussite Lydia et en termes d'usage aussi je trouve que ça a redonné aux gens une certaine autonomisation financière d'une certaine manière parce que quand on a son argent sur Lydia on n'a pas l'impression que la banque va l'utiliser pour faire certaines transactions etc. et que tout ça c'est très volatile. On a vraiment l'impression de détenir son argent et puis c'est aussi vachement sympa. je pense qu'on a besoin de ces nouveaux outils avec de la data visualisation assez simple assez intuitive et aussi on comprend en fait les frais parce que le plus gros problème et d'ailleurs on a vu avec toute la com N26 qu'on a eu dans le métro on nous ment et pas nous quoi c'est que les gens ont vraiment accusé le secteur bancaire pour les avoir mentis et il y a un problème de transparence aussi des frais bancaires donc Lydia aussi a pu se positionner à ce niveau-là au-delà de la facilité du transfert d'argent qui est évidemment la première valeur ajoutée de Lydia. On n'en est pas à N26 ou Révolut mais c'est vrai que 2 millions alors quasiment rien qu'en France j'imagine c'est vrai c'est quand même pas mal Oui c'est pas mal alors moi je laisse Frédéric faire des commentaires Oui moi je suis un utilisateur je vais vous raconter une histoire c'était il y a 15 jours et je faisais du bateau en Bretagne et je m'arrête dans un port de pêche pour déjeuner parce que j'avais très faim et j'avais juste oublié de prendre de quoi déjeuner et j'avais pas d'argent et j'avais pas ma carte de crédit j'avais tout oublié en fait je pouvais pas manger et j'avais pas et donc et donc et donc j'étais vraiment dans un tout petit port et je descends et il y avait une caravane avec une dame très gentille Isabelle qui vendait des crêpes et donc je dis ah bah j'ai rien et elle m'a dit mais Lydia et donc j'avais mon téléphone Isabelle la bigoudaine à Lydia sur son smartphone Exactement et donc là le parisien il dit ok je vais télécharger Lydia et donc j'ai déjeuné grâce à ça sinon je serais mort de faim non non c'est très cool mais tu sais que t'es pas la cible de toi à moi c'est quand même les plus jeunes quoi je sais pas les 15-25 ans bah c'est pas ça comment ça je suis pas la cible tu veux dire les jeunes mais Fred Fred toi est-ce que tes enfants utilisent Lydia ah mes enfants utilisent et moi du coup je l'utilise avec eux parce qu'il faut que j'en fasse les transferts après c'est comment ils gagnent de l'argent c'est un peu le souci parce que c'est avec l'abonnement premium donc avec des services bancaires un peu plus sophistiqués combien prennent l'abonnement Fred Bianchi non non mais apparemment voilà Lydia j'en disais ce modèle parce que c'est beaucoup utilisé pour se transférer de l'argent entre copains ça c'est gratuit faire des cagnottes tout ça c'est gratuit et c'est pas là dessus que Lydia gagne de l'argent Lydia gagne de l'argent avec les professionnels comme ta bigoudaine chez qui t'as payé ta crêpe mais est-ce qu'ils en ont assez voilà les commerçants chez qui on va payer parce que Lydia c'est transfert d'argent cagnottes et moyens de paiement c'est d'ailleurs plus qu'un bancaire aussi ils ont plus de services que Revolut c'est vraiment un cran au-dessus en termes de services c'est une fintech totale très grand public mais voilà donc ils doivent viser le marché professionnel est-ce qu'ils y arrivent c'est difficile à dire en tout cas c'est une boîte qui a quand même été créée en 2013 et ils ne sont pas encore internationalisés alors ils disent qu'ils vont le faire d'ici la fin de l'année ils veulent s'attaquer au marché européen mais est-ce qu'ils ont les fonds est-ce que vraiment c'est une boîte qui arrive à être rentable aujourd'hui c'est difficile à dire ils ne publient pas leur compte mais voilà il va falloir passer de la vitesse supérieure en tout cas aller chercher ces professionnels pour qu'on puisse payer avec Lydia chez les commerçants et pas que chez les bigoudens en Bretagne où on va manger des crêpes ceci dit si ça arrive jusque chez les vendeuses de crêpes ça veut dire quand même qu'ils vont commencer à réussir à étendre le marché et puis ce serait cool que ce soit Lydia qui devienne la solution première néobanque en France et que ce soit justement pas N26 et clairement il faut que les fonds français aussi aillent sur ce type de deal et les soutiennent Lydia parce qu'ils ont autant de potentiel tu parles des banques commerciales je te coupe mais rappelle-toi comment ça avait été pris le rachat de compte nickel par BNP ça avait quand même été très mal acquis par les clients en disant super la banque sans banque qui se fait racheter par la première banque française ça avait jeté en froid quand on entend nickel en parler eux ils ont plutôt l'idée que c'était un moyen de pérenniser et de dupliquer la solution et quand je parle des fonds français et qu'il faut qu'ils s'engagent auprès de Lydia c'est pas forcément en termes de rachat justement pas c'est plutôt en termes de levée de fonds de gros c'est qu'on soit un petit peu plus ambitieux parce que les acteurs les allemands le feront et donc il faut soutenir Lydia parce que le modèle économique est compliqué à trouver le modèle économique de nickel était aussi compliqué à trouver mais il faut qu'ils atteignent une certaine taille il faut qu'on fasse du capital risque et davantage surtout pour la vie les fonds croissants ce qu'évoque Eva je pense qu'il manque un peu d'ambition chez nous ou ça y est c'est fini les fonds croissants les fonds grosses qu'Eva évoque c'est le manque d'ambition pour accompagner nos start-up et admettre qu'elles vont perdre de l'argent beaucoup d'argent les premières années oui mais c'est quand même le modèle oui mais en France on a un peu de mal quand même avec ça oui on a toujours eu un peu de mal mais je pense que tout à l'heure tu avais sur ton plateau des gens qui sont passés moi j'ai connu Partec quand ils étaient tout petits et qu'ils venaient investir dans Dailymotion et aujourd'hui tu l'as dit tout à l'heure ils ont un fonds qui est c'est un des plus gros fonds de la place de Paris oui ils gèrent plus d'un milliard comme des e-d'invest mais il y en a très peu oui d'accord mais quand moi je les ai connus ils étaient à même moins de 60 millions donc ça va relativement vite quand même et on a quelques acteurs et ils investent aussi sur des très 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 beaux succès et qui sont des succès mondiaux donc on y arrive non mais on est confiant on est optimiste bon un de tes sujets là Eva que tu nous as poussé aujourd'hui c'est cette carte de crédit qui arrive et qui va calculer notre empreinte carbone j'y arrive donc c'est avec Mastercard donc là c'est du gros corporate derrière cela comment tu peux nous la présenter je trouve ça hyper intéressant en fait c'est une carte de crédit qui permet quand on investit quand on paye dans toutes les typologies d'achat de consommation ou d'épargne de comprendre l'impact carbone et ils essayent aussi l'impact social qui est généré ou justement l'impact environnemental qui est détruit et c'est vachement intéressant parce qu'il y a un plafond carbone donc en fait on considère que la ressource environnementale est limitée comme la ressource financière et on plafonne et on ne peut pas dépenser plus de temps de carbone par mois c'est vachement intéressant et ça va vraiment dans la lignée de ces nouvelles fintech qui justement intègre la logique environnementale et sociale à la logique d'impact économique et ça je vais faire un peu de pub comme tu l'as fait tout à l'heure mais là on va lancer bientôt une sorte de UCAD l'épargne on pourra détecter en fait les impacts de notre épargne décrypter les produits d'assurance vie décrypter les livrets etc et ça va vraiment dans cette lignée il faut qu'il y ait davantage d'acteurs de la fintech qui s'intéressent à ce sujet parce que la finance est quand même le principal responsable du réchauffement climatique dans le monde c'est le rapport TGX qui le prouve et donc tu iras de très bon comme Yuka à nocif là tu pourras me dire tiens ce produit là c'est à dire si j'achète sur Amazon on pourra me dire attention là tu vas consommer trop en empreinte carbone alors qu'ils achètent sur un petit site on verra que comme je fais tourner moins de serveurs c'est un peu ça qui est l'idée alors la carte carbone c'est effectivement l'objectif après c'est en termes de mesures d'impact carbone il y a quand même encore des limites aux outils de mesure donc il faudra être sûr que la méthodologie qui est sélectionnée notamment dans le cas des serveurs et une méthodologie performante mais pour Séverin par exemple ça va être un enfer Séverin le 2 juillet il part à New York pour le week-end il revient il est déjà cramé il ne peut plus rien dépenser c'est toi tu es mort avant d'être parti en fait quand tu as oublié l'avion non mais par contre il faut que ça il faut qu'on accélère vraiment sur le sujet de la blockchain parce que la blockchain notamment sur le retail et sur les sujets du quotidien dans ce que tu viens de dire doit nous permettre de faire de la traçabilité de ce qu'on va acheter dans les magasins pour savoir effectivement notamment aussi quel est son bilan carbone et du coup de corriger les deux et donc là il y a vraiment une accélération un coup d'accélérateur à donner dans la constitution de blockchain privée qui allie des acteurs les plus nombreux possibles pour qu'on puisse faire de plus en plus de traçabilité sur ce qu'on consomme et notamment pour calculer effectivement son empreinte écologique Oui Juste un mot c'est vrai que c'est un projet intéressant qui est dans l'air du temps la boîte est suédoise qui lance ça donc ils donnent des données ils disent que chaque Suédois produit 10 tonnes de CO2 par an dont 60% liés à sa consommation de produits de biens de consommation donc oui il y a un gros enjeu autour de ça bon après c'est très malin comme concept on met un plafond et hop on nous bloque je ne suis pas certain que ça qu'il y aura une adoption massive on sort de 6 mois de crise des gilets jaunes où la carte se bloque en fin de mois mais pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à l'impact carbone donc bon voilà ça peut intéresser du monde on sait que dans les pays nordiques actuellement il y a la honte de prendre l'avion j'ai oublié le terme d'ailleurs on voit bref on voit ce que c'est donc oui il y a une sensibilité qui croit autour de ça l'idée est intéressante et maligne après il faut voir qui va l'adopter vraiment mais en tout cas c'est une bonne idée ce ne sera jamais un véritable usage c'est vraiment un outil de sensibilisation et de pédagogie et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui parce que je pense que très peu de gens ont conscience justement qu'à partir du moment où on a fait un aller-retour Paris-New York on a épuisé le bilan de carbone de 10 Français avec classe moyenne Merci à tous les cas d'avoir été avec nous ce soir Eva Sadoun, Lita.co Séverin Odé, Mantou et Frédéric Bianchi à l'instant Fred Simotel tu ne bouges pas on te retrouve à dans une minute pour évoquer Thalès le cas et la saga Thalès une nouvelle boîte tech on peut dire pas nouvelle une boîte tech de plus